et bonjour à tous c'est ma du 29 et donc on se retrouve aujourd'hui pour car mécanique simulator 2015 pour la suite de notre petite carrière donc du coup on était arrivé à la crône qui est sur le pont en haut là la crône verte donc du coup qu'est ce qu'il nous fallait donc on a tout enlevé je pense ah oui voilà d'accord donc je vais mettre pardon comme ce sera plus simple donc cela c'est ok je pense que j'avais tout acheté au niveau moteur quasiment un peu près tout on va dire presque tout alors au niveau moteur qu'est ce qu'il nous reste à acheter il nous reste hti le collecteur de couvercle de collecteurs d'échappement le filtre à air filtre à huile pompe à eau r4 et puis ce sera tout donc du coup on appuie sur la tablette boutique de pièces moteur seulement donc on a dit couvercle de collecteurs d'échappement il est où sur la couvercle en ce dans les sujets après on a le filtre à carburant qui traînent il j'espère que c'est ça non c'est filtre à air mais c'est bon vous avez déjà acheté après par contre il n'aura juste la pompe à ou r4 on va l'acheter on pas ou r4 voilà ça c'est fait qu'après un niveau échappement alors non on a d'abord les trains de roue on a une bielle d'extrémité des barceaux obligatrice à 2 bielle d'extrémité des barceaux obligatrice arrière une bielle de direction extérieure une bielle de direction intérieure une crémaillère ce sera tout souviens c'est bon allez vas-y on va essayer de voir si je suis bon qu'on a dit ça une comme ça une comme ça deux comme ça et j'écris voir autre chose j'aime plus je crois pas en fait donc ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon à la crémaillère juste après mais j'ai pas sûr je crois pas je l'ai acheté en fait c'est ça qui manquait ensuite au niveau échappement donc on a le convertisseur catalytique le pot d'échappement milieu tuyau d'échappement avant turbo et tuyau d'échappement allez vas-y échappement donc on a dit convertisseur milieu avant turbo et avant tuyau d'échappement ça c'est bon ça c'est bon du coup ça c'est bon et ici normalement il manque celui-là et voilà ok allez c'est parti on remonte tout donc ici on a ça ici donc on remonte ça alors qu'est ce qu'il manque après il manque la petite biaise extrémité ici donc là où on le mettra à la fin donc après il y a celui-ci filtre à huile celui-là on est obligé de le mettre donc sinon on peut pas mettre le collecteur d'échappement tuer des chambres arrière et tuer des chambres ici ok ici qu'est-ce qu'on avait juste celle-ci ok et donc sur ici non ok donc après il ya juste remettre les roues et les pièces du moteur alors du coup on va commencer par mettre les roues ce sera comme ça soit fait donc ici à l'arrière je fais les roues en bas moi comme ça en main comme en bas dans l'eau en vrai dans certains garages je vois qu'ils font en fait il monte donc il serre un peu les roues et après ils mettent la roue il pose la roue à terre et puis il sert à fond parce que sinon la roue elle tourne forcément c'est plus pratique du coup ici on a filtrer couvercle de filtre à air on a les fixations ok ok donc ici la pompe de direction c'était combien de pourcentage 72 ah ouais c'est ça c'est pour ça ok l'alternateur alors les deux courroies donc courant d'entraînement B tendeur de courroies et courant d'entraînement après ici on a le collecteur euh je vais peut-être remettre le turbo d'abord ok voilà et puis après on peut remettre celui-là et donc il nous reste normalement plus qu'à remettre de l'huile aaaah il n'y a pas des pièces en dessous 3 je crois que c'est ça non parce que j'ai fait un test de l'huile ah mais oui mais bien sûr mais j'avais pas fait les tests non mais j'ai pas tout fait en fait en fait j'avais tout commencé à démonter mais ce que j'ai pas pensé c'est on va démonter le moteur parce qu'il reste encore des pièces dans le moteur je sais pas d'où c'est alors est-ce que ce serait pas j'ai quand même envie de regarder en dessous au niveau des des comment on appelle ça des comment ça s'appelle des couvercles de ville brequins des couvercles de paliers en dessous là on a fait l'huile ou pas j'espère parce que sinon non non j'avais pas fait j'ai pas fait l'huile mais parce qu'en fait j'enlève l'huile tout simplement pour regarder en dessous j'enlève celui-ci hop et là on va voir la surprise si oui ou non bah tiens deux paliers ah 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 je suis euh je puis alors je vais faire un et après l'autre qu'il faut il faut une bobine une bobine une bobine mais par contre il faut deux paliers alors je sais pas si on peut les réparer tout dépend si euh non ils sont ah 17 quoi que 17 on peut on peut le réparer non mais non on peut pas on peut pas il est mort un 3% on peut pas c'est à partir de 10 qu'on peut je crois du coup il nous faut un couvercle de paliers du brequin euh celui-ci on va le virer parce que là il nous prend de la place et donc on va tout simplement remonter le palier le bon palier ici alors je vais tirer le deuxième et par contre celui-là je vais le réparer on va aller tout simplement ici il est cassé bon bah écoutez c'est pas c'est pas grave on va tout simplement on va acheter un autre et vendre les deux du coup il nous faut du coup ça on peut la vendre c'est bon ok je suis bon je suis bon hop du coup je vais tout simplement remettre le palier le couvert la culasse le couvert de culasse ou le carter d'huile tout simplement carter d'huile couvert de culasse c'est en haut la culasse allez on va descendre la voiture et on va tout simplement remonter ce qu'on peut alors du coup il y a celui-là je vais remettre le filtre à carburant donc ça c'est vu la courroie le couvert de courroie de distri donc celui-ci on peut le remettre aussi ça se reviendra rien de l'enlever maintenant je savais j'avais un doute mais pas trop de doute non plus moi j'avais oublié où j'étais arrivé en fait bon ça arrive il y a eu une semaine qui s'est passé aussi c'est normal normalement là voilà on est bon il y a juste à remettre de l'huile donc on se remet en 1 en mode démontage on charge hop ok donc toi normalement 8000 ok donc par contre on va aller sur celle-ci 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 je la mets sur le point de gauche et je prends donc une autre voiture par exemple celle-ci on s'en fout mais on va tout de suite d'avoir au moins une voiture au centre alors moi je marche comme ça après vous faites comme vous voulez moi c'est ma façon de faire alors notre petite flammeau bon qu'est-ce qu'on était on avait refait tout le moteur entièrement donc maintenant je vais faire le train de roue avant et après on ira faire le train de roue arrière donc ce que je fais moi toujours c'est je démonte les roues d'un côté alors je vais tirer ça ça je sais qu'il y en a un qui vient juste d'appeler pour l'instant je démonte une voiture alors ici le petit moyeu alors on va démonter peut-être d'abord ça et ça ensuite ça donc le bras de suspension inférieur et sur ensuite donc on va aller là et on va réparer ce qu'on peut tout est réparé ok donc après on va de l'autre côté ici et pareil on réparera les pièces et puis après on rachètera ce qu'il nous faut et la réparation des pièces et en fait ça se fait aléatoirement donc ça veut dire que c'est une réparation aléatoire donc ça peut casser comme ça c'est au pif quoi comme les missions c'est aléatoire donc on peut avoir tout et n'importe quoi donc ici je vais en tirer ça le ressort et l'amortisseur ici ici dans tout ce qui est direction ok donc celui-ci celui-ci c'est là ok alors après il ya deux pièces qui sont cassés deux pièces qui étaient fragiles sans doute alors maintenant on enlève donc les petits silence blocs les petits c'est derrière il ya encore cette voiture j'ai plutôt ressort à l'âme que ressort à normal et la traverse allez hop donc on répare la traverse qui a été réparée alors maintenant deux amortisseurs à fourchette, deux barres stabilisatrices avant deux biellets d'extrémité, deux barres stabilisatrices b deux biellets de direction intérieure et extérieure un bras de suspension supérieure deux capuchons de main et de roue, deux couvertes d'amortisseur avant, une crémaillère un moyen de roue, deux ressorts et quatre silence blocs ça c'est bon ça c'est bon on va vérifier on va vérifier donc ça c'est bon ça c'est bon ok ça ça reste peut-être bon ça on a deux ça c'est bon ça ok donc on va vérifier le moyen de roue avant c'est fait il ressort les silence blocs et il ne reste plus que les freins donc il y a du coup deux disques de frein ventillé et deux plaquettes de frein allez hop c'est parti donc frein deux disques et deux plaquettes voilà donc ça du coup les plaquettes c'est bon et les disques ok donc du coup il y a plus qu'à remonter l'avant donc on se met en deux donc on remet déjà à la traverse avec ces silence blocs et puis après on passera tout ce qui est crémaillère donc direction et puis barre stabilisatrice les roues bah pas les roues mais comment on appelle ça les... zut j'ai le nom mais les logements des... bah les moyens de direction avant quoi alors ici donc les bialettes de barre stabilisatrice biais de barre stabilisatrice amortisseur avant le ressort avant et le couvercle d'amortisseur hop ok après donc il reste le moyen de roue avant avec avec le capuchon de maillot de roue le disque de frein à ventiler les plaquettes et l'étrier voilà donc ça c'était la roue de gauche maintenant la roue de droite ici hop là on va mettre celui-là déjà que l'arbre soit bien attaché bah que le... plutôt que la... que le logement... que le moyen de direction soit bien attaché hop donc ici il manque juste le couvercle d'amortisseur avant la pièce de barre stabilisatrice b qu'est-ce qu'il reste le maillot de roue après il y a le couvercle de palier... non le coup le capuchon de maillot de roue les plaquettes le disque et l'étrier normalement il n'y a plus qu'à redescendre la voiture et puis ben tout simplement remonter les deux roues et puis après on passera du coup à la petite malleche là-bas qu'on a pris mais si c'est un client donc du coup on démontre pas tout bon après on peut le faire mais bon c'est chiant quoi du coup on est plus sur celle-là mais par contre on est sur la malleche là-bas donc ce que je vais faire c'est que je vais juste ouvrir ça alors qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus train de roue la direction le frein et la boîte de vitesse donc du coup on va la mettre en haut alors je sais pas je vais peut-être faire l'avant d'abord je vais tout enlever mais au fur et à mesure je vais aller rép... waouh d'accord ben là elle est morte il faut tout réparer allez je vais déjà enlever ça je vais juste réparer comme il faut et puis c'est tout euh bon celui-là il est mort déjà la pompe de frein celui-là il faut l'enlever aussi parce que les deux moyens de roue avant sont morts ici donc on peut le laisser aïe 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 non ça c'est bien c'est juste ça qui me je vais peut-être je vais peut-être enlever celui-là aussi alors il y a toujours les écrous qui meurent mais bon c'est pas vrai hop 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 d'ailleurs là il faut l'enlever il faut l'enlever il y a ça qui est mort donc ici capuchon le tambour de frein qui est mort pareil la mâchoire qu'on va tirer celui-là celui-là et celui-là bon ici on va être obligé d'enlever ça hop je vais me mettre un tout petit peu plus près pour voir clair hop voilà donc la barre l'axe de mâchoire le bras de suspension avant le petit silence bah le silence bloc donc ici le tambour mâchoire de frein et cylinder roue tac moyeu et celui-là ça c'était pour l'avant ce que je vais faire alors c'est à combien qu'il faut là 55% donc 56 quoi 56 bon allez c'est bon ok il y a tout ça il y a le reste à racheter oh la vache quel massacre bah la vache elle était vraiment usée à la voiture il faut dire ce qu'il est allez on va tirer celui-là celui-là comme ça on va pouvoir tirer euh et ici là je pense que le ressort il est mort non c'est bien 27 oui c'est mort ouais bon ici celui-là il est mort le tambour ici il est juste celui-là celui-là il a l'air d'être mort sinon non bon c'est pas grave je vais le garder de manière ah oui maintenant il y a la boîte à vitesse aussi on va juste tirer à celui-ci parce que là je vois qu'il y a celle-ci qui manque le joint de celui-là il y a les freins aussi il faut que je fasse gaffe donc je vais tirer cette roue le capuchon et le tambour le tambour est mort le moyeu c'est pareil je vois c'est bon je vais quand même le tirer est-ce qu'on a tout au niveau des roues ouais il y a juste la voie de vitesse en fait démarreur tac hop là la voie de vitesse ça va être à l'intérieur à tous les coups alors ça peut être le palier comme le volant la butée non le plateau non pourquoi le palier je crois que c'est le disque je suis là il est bon normalement il est bon ouais ok donc par contre on a tout ce qu'il faut donc maintenant on va juste c'était 66 donc du coup tant que c'est pas 66 sauf les roues on peut aller on peut aller 56 que j'ai dit pas 66 quand même je suis con quoi ouais 56 plutôt maintenant c'est bon moi ok donc par contre on y va alors qu'est-ce qu'on a besoin donc du coup au niveau de malèche on a besoin d'un amortisseur avant d'un axe de mâchoire avant axe de mâchoire donc deux axes de mâchoire une bille de direction extérieur un capuchon un bras de suspension avant deux fixation flexibles deux moya de direction un moyen de direction avant deux moya de droit arrière un moya de droit avant deux petits silence bloc un ressort un silence bloc et déjà ça ça va être bon donc on appuie ici dans la boutique de la pièce train de roue donc on a pas non mais là j'ai complètement perdu le fil je vais faire avec ce que je me rappelle encore ça va y'a pas trop de choses je trouve déjà le n'est-ce que 2 ok du coup que je me remette dedans donc il y a un amortisseur avant de mâchoire avant un bras de suspension avant une autre fixation flexible c'est tout ok et après ce sera les freins du sang gras après donc du coup alors quand je me rappelle ce que j'avais besoin donc il y avait un bras de ses fonctions une fixation un amortisseur avant et de comme ça j'espère que c'est bon alors on remonte donc ici c'est bon ça du coup c'est bon deux comme ça c'est bon et un comme ça ok donc après c'est deux cylindres de roues motrices trois mâchoires et un tambour un tambour trois mâchoires et deux cylindres de roues ok alors ici frein donc on a dit deux tambour trois mâchoires et tambour c'est quoi avant ou arrière tambour arrière un deux trois mâchoire pourquoi il y en a quatre ? un deux attend un deux trois quatre mâchoire tant pis une deux trois quatre ok il n'y a plus qu'à remonter allez hop c'est parti j'ai déjà commencé par avant hop c'est pas plus facile donc on va remonter ceux là la pompe à le frein hop alors après donc ici on a celui-là la direction le silence bloc le droit de suspension avant l'axe de mâchoire l'amortisseur avant donc les pétitions bloc à l'intérieur on remettra les roues vraiment à la fin le palais de moyenne roue allez hop ça le tambour et le capuchon cette roue c'est fait direction donc là tout ce qui est direction le silence bloc le droit de suspension avant hop la mâchoire l'amortisseur avant donc les silence bloc qui se trouve juste les pétitions bloc ici ce côté ci ce qui est frein direction palais de moyenne roue mâchoire tambour et au capuchon on avance alors après après on va derrière par ici on va peut-être remettre ça 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 et ça derrière j'aurais dû mettre la boîte de vitesse peut-être d'abord alors celui-là était bon du moins il était pas trop endommagé donc ça c'est bon le disque d'embrayage le plateau la butée et la boîte de vitesse le démarreur donc la plaque de dessous voilà comme ça on pourra remettre celui-ci celui-là voilà donc il reste la mâchoire le tambour hop et puis le capuchon et puis après la roue m'ouvrir après ici du coup les cieux le moyen droit avant le joint du le joint des cieux et les cieux moteurs avant ben arrière du coup celui-là qu'est-ce que j'en veux non tout y est juste que ça va faire d'accord ok donc le tambour le capuchon donc on reste pas trop en dessous on remonte tout ça et puis on verra pour la prochaine fois donc je remonte tout ça et puis après on verra voilà et donc du coup la prochaine fois on verra ce qu'on fera donc ce que je vais faire c'est que je vais la finir pour la prochaine fois et puis et puis la prochaine fois donc on sera sur la voiture du coup qu'on avait acheté hein sur la flammeau il reste le train de roue le train de roue arrière et puis après c'est bon voilà allez donc on se dit à la prochaine n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner on se retrouve demain dans du HOMSI pour ben pour une autre petite ligne donc voilà donc on se dit à demain allez ciao ciao et à demain on 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 on